Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce samedi 3 octobre 2020, 9h-8h du Québec avec des années difficiles devant nous, plus que difficiles. Les temps sont difficiles, vont être de plus en plus difficiles, nonobstant ce que pensent les jeunes adolescents de Radio-Québec qui se comportent comme vraiment des adolescents, qui n'ont aucune responsabilité, qui ne voient pas la réalité, qui écoutent de la musique, qui fument du pot et qui délire sur des sujets complètement. On est tous basés par là, mais on a évolué, on a grandi, mais c'est un groupe de la population, qui est celui des conspirationnistes, des nationalistes et de tous ces gens un peu bizarres, qui se comportent comme des adolescents, sans responsabilité. Ça ne parle jamais d'économie, ça ne parle jamais du vrai monde, ça parle juste de leurs obsessions. Les droits et libertés reliés à un port de masque ou toutes sortes de conspiration. J'attends encore l'arrestation de James Comey. Il était devant le comité sénétarial cette semaine, il n'y a personne qui en a parlé parce que c'est du n'importe quoi et je l'avais dit depuis longtemps. Il faut agir en adulte. Il faut s'occuper des affaires d'adulte quand tu es adulte. Tu laisses les affaires d'adolescents et les histoires d'adolescents aux adolescents. C'est comme une vieille dame qui essaye de se rajeunir en s'habillant toute jeune. Ça paraît toujours mal. C'est toujours un « turn off » comme on dit. Pendant ce temps-là, le chômage augmente en Europe alors que la pandémie se poursuit. Le chômage a augmenté pour un cinquième mois consécutif en Europe en août et devrait continuer de croître craignant que de vastes programmes de soutien gouvernemental ne puissent maintenir afflots de nombreuses entreprises touchées par les restrictions relatives au coronavirus. Le taux de chômage est passé à 8,1 % dans les 19 pays qui utilisent la monnaie euro contre 8 en juillet, selon les statistiques officielles jeudi. Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 251 000 au cours du mois pour s'établir à 13,2 millions. Ça, c'est des chiffres des gens qui cherchent un emploi. Ça ne compte pas tous ceux qui ne cherchent plus d'emploi et qui ne sont plus sur les programmes. Alors que le taux de chômage en Europe est encore modeste par rapport au pic observé par de nombreux autres pays, les économistes prévoient qu'ils pourraient atteindre des chiffres à 2 chiffres dans les mois à venir. À mesure que les programmes de soutien salarial expireront une résurgence des infections dans de nombreux pays, entre autres conduits à de nouvelles restrictions sur les entreprises et la vie publique qui pourrait devoir être élargie et pourrait conduire à davantage de licenciements, nous rapporte l'Associated Press. Les gouvernements européens ont approuvé des billions d'euros pour aider les entreprises en mettant en place ou en renforçant des programmes visant à maintenir les travailleurs sur les listes de paye. Dans la plus grande économie de la région, l'Allemagne, quelques 3,7 millions de personnes bénéficient toujours de programmes d'aide au congé. En l'absence de fin claire de la pandémie en vue, le gouvernement a prolongé jusqu'à la fin de 2021 ces programmes-là. Le programme paye plus de 70 % des salaires des travailleurs, dont les heures sont réduites ou inexistantes. La Banque centrale européenne injecte 1,3 billion d'euros ou 1,5 billion de dollars dans l'économie. Mais si cette aide a ralenti la vague de chômage, les emplois continuent de disparaître. Les entreprises des secteurs les plus touchés, tels que le tourisme, les voyages et la restauration s'attendent à une longue période de faiblesse des affaires et licenciements des travailleurs. Au centre de la capitale portugaise, Lisbonne, la restauratrice licenciée Mary Lopez a 21 ans et n'a pas été mise en congé par son employeur et attend toujours les papiers de chômage. Le restaurant dans lequel il travaillait a complètement fermé ses portes en mars. Lors de sa réouverture, seuls quelques membres du personnel ont été maintenus dans des conditions plus difficiles. Les autres ont été laissés au chômage. « Je travaille depuis que j'ai 16 ans, déclaré Lopez. J'étais une bonne serveuse. Je sais que j'étais une très bonne serveuse, donc je ne comprends pas cette situation que nous traversons. » C'est la désolation partout. Ses collègues plus âgés, Anabella Santos, 48 ans, et Carlos Silva, 69 ans, affirment que les allocations de chômage couvrent à peine les dépenses. Santos a payé cinq mois de facture en souffrance lorsqu'elle a touché ses allocations de chômage et a envoyé des CV partout. « Je n'ai pas réussi à trouver un autre emploi, dit-elle. C'est une surdose de stress parce que nous n'avons pas un sou dans nos poches, dit Silva. Nous sommes laissés sans argent après avoir payé le loyer, l'eau, l'énergie, et puis nous souffrons pendant ces 30 jours, jusqu'au 28 du mois environ. » La pandémie augmente le chômage dans le monde entier, en dehors de l'Union européenne à 27 pays et de ses 19 membres qui utilisent l'euro. La Grande-Bretagne fait face à une forte augmentation du chômage alors que le gouvernement envisage de remplacer un vaste programme de soutien au congé à la fin d'octobre par une version plus limitée. Certains économistes s'attendent à ce que le taux de chômage double pour atteindre 8 % d'ici la fin de l'année. L'absence de progrès dans la conclusion d'un nouvel accord commercial avec l'Union européenne ne fera qu'empirer les choses. Aux États-Unis, le taux de chômage a fortement baissé en août de 1,8 % à 8,4 % après une hausse plus marquée au printemps. Les États-Unis qui ont moins de programmes de soutien du marché du travail ont vu le chômage grimper jusqu'à 14,7 % en mai, suivi d'une forte baisse avec la réouverture des entreprises et des États. Le nombre d'Américains à la recherche de prestations de chômage a diminué la semaine dernière pour atteindre 837 000, ce qui indique que les entreprises sont toujours en train de supprimer des emplois malgré la reprise provisoire qui a commencé après la réouverture des États. Les compagnies aériennes américaines ont commencé à licencier plus de 32 000 employés jeudi, ce jeudi qui vient de passer, après l'expiration de l'interdiction fédérale des suppressions d'emplois. La récession a donc, dans certains cas, accéléré les changements douloureux qui existent ou qui existaient avant la pandémie, tels que les changements technologiques dans l'industrie automobile. Les constructeurs automobiles Daimler et Renault, la compagnie aérienne Lufthansa et la compagnie pétrolière Royal Dutch Shell et la société de voyage TUI ont annoncé des réductions de coûts et emplois considérables. Les travailleurs et les propriétaires de petites entreprises du secteur des services, dont beaucoup luttent pour leur survie, sont parmi les plus durement touchés, ainsi que les entrepreneurs indépendants et les travailleurs temporaires. Donc voyez-vous ce qui se passe pendant que tu as un petit groupe d'adolescents, adultes, adolescents, qui essayent de revivre leurs époques des cafés étudiants, de nos cégeps communistes, pendant que ces gens-là sont en pleine confusion adolescente, bien ça c'est ce qui se passe dans le vrai monde. L'acteur et directeur de théâtre grec, Harris Laskos, n'a plus travaillé depuis le début février. Il a reçu un chèque de soutien ponctuel de 800 euros, peu de temps après que l'économie du pays ait été placée en lockdown au printemps. La Grèce est récemment sortie d'une crise financière paralysante. Après avoir passé la majeure partie de la dernière décennie en récession, les chiffres du chômage augmentent à nouveau rapidement, atteignant 16,7 au deuxième trimestre, et les chiffres devraient s'aggraver après l'épuisement du financement public des régimes de congés. Probablement 90 % des employés du secteur des arts sont au chômage, a déclaré Laskos, qui dirige une guilde d'acteurs représentants plus de 2 500 professionnels. « La plupart des membres ne sont pas admissibles aux prestations en raison de la nature indépendante. Du travail était intérimaire. Le secteur des arts a été le premier à être verrouillé, et le dernier n'a pas encore ouvert, a déclaré Laskos. Nous luttons, essayons de faire face à nos vies. Nous n'avons pas d'assurance et nous ne pouvons pas entrer dans le système de chômage. Tout le reste fonctionne. Les avions, les ferries, les restaurants, mais pas nous. » Donc, vraiment, une hécatombe. Vraiment une hécatombe. On le voit ici, le fameux directeur, Harry Laskos. Vraiment une hécatombe pour tout le monde, pendant que nos petits groupes, comme Radio-Québec, d'adolescents, dans la cinquantaine, la quarantaine, qui vivent encore dans l'adolescence, sans responsabilité, j'imagine, sont à la solde de leurs parents encore, ou de l'État, et peuvent se permettre de vivre dans une autre dimension, dans le délire d'un adolescent. Wow! Ce n'est pas un cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada